Salut tout le monde c'est drywiz et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide complet de champions pour la saison 12 de League of Legends. Je vous remercie d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aidera à gagner un maximum de game avec Kaisa. Donc installez vous bien et on commence directement avec le petit sommaire. On débute ce guide avec une petite présentation globale de ce que vous allez retrouver dans cette vidéo. Donc en premier lieu on va parler des runes et des summoner spells à prendre sur Kaisa. Ensuite on ira parler du build saison 12 avec tous les objets à prendre en jeu. Puis je vais vous présenter trois astuces et trois combos vraiment hyper pratiques à utiliser avec le champion. Et pour finir je vais recommander un plan de jeu global afin de monter facilement en elo et carry toutes vos games. Donc restez bien jusqu'à la fin ça peut vous intéresser. Mais avant que ça commence et que tout s'enchaîne trop vite n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous si vous avez des questions à propos du guide ou autre et si vous voulez que votre champion préféré apparaît dans la prochaine vidéo. Je lis absolument tous les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous aider donc vraiment n'hésitez pas. On entame donc ce guide avec la partie runes et summoner spells. Donc pour ça c'est très simple je me suis encore basé sur les meilleurs ADK du monde donc cette fois-ci j'ai regardé Viper, Gala et j'ai regardé Goomai aussi évidemment. Donc c'est très simple pour ça on va partir sur déluge de l'âme. Ensuite on va aller chercher le goût du sang, l'arracheur d'oeil et la nouvelle rune hyper forte qui donne des golds à chaque kill. Et pour les runes secondaires on va partir sur les bottes magiques qui sont des bottes gratuites un peu améliorées et les cookies pour avoir un petit peu plus de mana. Et pour ce qui est petites runes on va partir sur attack speed, AD et armure la plupart du temps sauf s'il y a deux ap au bot vous prenez la rune resistance magique ça paraît logique. Niveau summoner spell c'est du classico classique on part sur flash et évidemment le heal en secondaire. On poursuit avec la partie bulles des objets comme d'habitude je vous affiche tout à l'écran et sinon vous avez le code en commentaire juste en dessous c'est la première ligne je vais l'épingler vous avez juste à copier le code et le mettre dans votre launcher et vous aurez directement le build en jeu. Je tiens aussi à préciser que je recorde ça après le gros gros patch 12.10 donc le build sera valable jusqu'à la fin de l'année je pense et c'est vraiment super efficace et ce sera hyper fort dans la méta quoi qu'il arrive. Mais sinon pour parler du build on part pas sur un build ap cette fois on part sur un build bien AD bien attack speed donc on va partir sur kraken les bottes d'attack speed on part sur danseur fantôme et la salutation de ce bon vieux dominique. On finit avec l'âme d'infini et ange gardien on prend potion pour terminer le build dès que vous êtes vraiment full stuff. On prend la blue trinket pour avoir un maximum de vision et rester safe quoi qu'il arrive et on n'oublie pas les petites pink ward évidemment c'est super important pour aider votre équipe à avoir la vision sur la map ça vous fera gagner des games croyez moi. Pour les compétences rapidement on max le Q en premier puis le E puis le Z le but va être de prendre l'ulti dès que possible et on est tout bon. Voilà si vous avez loupé un truc n'hésitez pas à revenir en arrière vous avez les chapitres juste en dessous de la vidéo normalement comme ça vous pouvez vous retrouver facilement et avant de passer à la partie croustillante la partie asus et combos petite pause pour parler de ma chaîne twitch vous avez le lien à l'écran et juste en dessous en description ça me ferait vraiment super plaisir de voir là bas j'essaie d'être présent au maximum on a beaucoup d'interactions avec le chat des petits mini jeux où vous jouez directement sur l'écran c'est vraiment sympa je joue les champions que vous voulez aussi donc voilà n'hésitez pas passer faire un petit coucou ça fait super plaisir et on enchaîne directement avec les combos du coup combo numéro 1 donc comme d'habitude ça va aller crescendo là on est sur du très facile le but ça va être de auto attaque Q spell auto attaque c'est du petit raid en lane ça fait plaisir vous pouvez en rajouter une vu qu'on joue déluge de l'âme vous avez les trois auto attaque hyper rapide et voilà petit combo de base c'est vraiment efficace c'est comme ça qu'on maximise les dégâts et c'est le plus rapide deuxième combo un peu plus technique ici vous avez peut-être devoir un peu vous entraîner avant on va aller chercher l'auto attaque le Q spell le Z en buffer pendant le Q spell pour que pendant l'animation on l'utilise ensuite on va remettre notre auto attaque et encore une autre pour proc le déluge de l'âme au maximum c'est les dégâts optimaux sans rajouter d'autres sorts voilà c'est vraiment très efficace et vous allez mettre des énormes trades avec ça et pour finir combo numéro 3 le full combo ici c'est un peu plus technique encore on monte en puissance vous allez devoir vous entraîner dessus ici on va chercher notre E en premier puis une auto attaque le Q spell l'auto attaque donc le premier combo on va aller ulti pour se repositionner le Z pendant l'ulti et on finit par une auto attaque pour proc le déluge de l'âme au maximum ici on va faire vraiment beaucoup 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 de dégâts l'ulti nous permet de suivre pour finir l'ennemi et c'est du combo pour kill ça c'est vraiment pour sécuriser un kill et snowball donc voilà les combos c'est fini j'espère que la vidéo vous plaît pour le moment on va enchaîner directement avec trois astuces vraiment très pratique sur kaysa je vais éviter de parler des mêmes astuces que lors de l'ancien guide que j'ai fait sur kaysa la saison dernière si ça vous intéresse vous avez le lien en haut à droite si jamais mais ici on va parler de nouvelles astuces la première ce sera le Z flashé comme d'habitude sur les autres guides vous appuyez sur Z la barre s'affiche et vous flashez à la fin de cette barre le spell va être vraiment caché un peu bugué comme sur séraphine et ça va vraiment surprendre énormément les ennemis deuxième astuce va falloir train mais c'est vraiment hyper fort je vous ai parlé du buffer l'ulti je vais m'expliquer en gros quand vous appuyez sur Z et R donc R et Z très rapidement après kaysa va cacher l'animation du Z et vous allez ulti donc vous déplacer et envoyer un Z en même temps et c'est vraiment hyper fort et dernière astuce c'est plus du savoir qu'autre chose mais votre Q spell donc l'appui d'Ikatia active les banshee et tout ce qui est shield seulement au premier projectile donc voilà ça vous fait péter une banshee vous ferez quand même beaucoup de dégâts et c'est bon à savoir pour la suite donc voilà on termine plus calmement avec la partie plan de jeu ici je vais essayer de vous guider du début à la fin de la partie afin d'augmenter vos chances de la remporter et de carry très facilement donc en premier avec kaysa vu qu'on joue déluge de lames et on va prendre le Q en premier je vous conseille de spam le premier combo très souvent en lane faites attention au placement des sbires évidemment n'allez pas faire un trade dans une grosse wave pour prendre un maximum de dégâts mais vous allez faire beaucoup de dégâts vous mettez auto Q spell auto auto vous proquez votre déluge de lames avec le Q spell vous ferez beaucoup de dégâts au niveau 1 ensuite la partie avant je vous conseille de suivre votre support le plus souvent possible c'est ce qui vous permettra de gagner un maximum de game tout simplement le support va essayer de vous initier des moves vous avez l'ulti pour follow vraiment hyper facilement c'est donner et voilà vous appuyez sur les engage de vos alliés essayez de bien vous placer quand même quand vous mettez vos ulti vous êtes quand même un adec carré donc même avec la nouvelle meta vous allez mourir très rapidement mais normalement si vous appuyez sur les combos que je vous ai donné juste avant vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup beaucoup de dégâts follow tous les moves et essayer un maximum de snowball avec les rune gold que je vous ai dit de prendre on va accélérer le snowball vous allez avoir plus d'items plus de dégâts et ce sera plus facile de remporter la partie après pour ce qui est de mon conseil le plus important c'est vraiment de soigner votre farming votre but c'est d'être à 8 9 voire 10 16 minutes le Q de kaysa sert vraiment à last hit donc abusez-en le but évidemment dans ce jeu c'est d'avoir un maximum de gold pour avoir un maximum d'items pour tuer plus facilement les ennemis mais servez vous de vos spells pour farm le e l'attaque speed tout ça vous devez pas rater de sbire avec kaysa tout simplement et plus vous avez de sbire vraiment c'est votre focus principal plus vous avez d'items et dès que vous avez les items que je vous ai dit précédemment vous allez faire des dégâts de fou furieux et vous allez vraiment exploser les fights et carry tout simplement et surtout dès que vous êtes devant n'hésitez pas à prendre des initiatives le z le r vous arrivez dedans vous explosez tout le monde et vous gagnez et donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez appris un max de choses sur kaysa si c'est le cas n'hésitez pas le petit like l'abonnement activer la cloche si ça vous a plu aussi dites le moi en commentaire juste en dessous ça me fait plaisir d'avoir des retours positifs ça motive pour la suite et puis surtout n'oubliez pas ma chaîne tweet juste en dessous en description j'espère qu'on se verra là-bas qu'on passera de bons moments ensemble et puis on va s'arrêter là c'est tout pour moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine